Alors, chez moi, c'est une piôle de punk. Et il y a des verres de plafond, c'est-à-dire des verres qui sont apparus je ne sais pas où, je crois de la télé. Ils sont sortis de la télé, rampés autour du plafond et faisaient des tours circulaires par rapport au plafond, donc d'une pièce qui faisait environ, je ne sais pas, 12 mètres carrés. Et donc c'était un peu ennuyeux parce que moi je dormais en dessous, quoi. Et quand les verres de plafond tombaient du plafond, ils tombaient dans ma bouche, quoi. Donc depuis ce temps-là, je dors sur le côté, quoi. Donc là, on a une question des téléspectateurs, donc on va te la poser en live. Et tu avais pris quoi ce soir-là, quoi ? Ça a duré pendant plusieurs mois. C'est vrai. Et en fait, j'ai fini par prendre une dure décision. Déménagée ? Non, j'ai génocidé les verres de plafond. Tu as fait ça ? Oui. Je suis désolé, mais là on va devoir couper parce que ça a quand même un caractère assez violent. J'ai honte, j'ai honte. J'ai été au supermarché. Merde, j'ai honte. J'ai été au supermarché. Comment pourrait-on dire, Mathieu, de... Un insecticide. Un vericide, peut-être. Un insecticide pour génocider les insectes. Et je les ai tous niqués un par un, quoi. Un par un. Et maintenant, il n'y en a plus. Maintenant, il y a des cafards volants. Un insecticide. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501